Bonsoir à tous, ici Camille a fait le vlog de retour dans un nouveau vlog qui ne sera pas vraiment sous format de vlog d'ailleurs, encore une fois mais je n'ai pas du tout vlogué hier donc je vais juste vous faire un petit résumé, petite synthèse de ce que j'ai fait hier pendant mon stage enfermé parce qu'en vrai je pense que c'est aussi ce qui vous intéresse le plus désolée pour ma tête mais je pense que c'est à cause de la chaleur, de la transpiration et tout j'ai une recrudescence d'acné en ce moment c'est un truc de fou, ce qui m'énerve très beaucoup mais c'est pas grave, on est heureux, on est content d'être là encore une fois donc déjà déjà je suis arrivée le matin à 6h50 6h40 6h30 bref un truc comme ça, 6h30 donc j'étais encore une fois en PLS mais déjà moins en PLS que la veille ce qui est déjà un gros progrès le matin j'ai été avec les études soignantes encore une fois oui j'étais encore avec les études soignantes hier pour passer dans les chambres, voir chaque patient dire bonjour demander comment ils vont prendre les constances donc prendre tout ce qui est on va y arriver la température et la tension la saturation d'oxygène enfin voilà prendre tout ça demander aux patients comment il va est-ce qu'il s'ouvre etc distribuer les médicaments du matin mais ça c'est pas moi qui faisais c'était à l'infirmière mais voilà c'est ce qu'on fait à ce moment là ensuite j'ai été faire les lits pour les patients qui allaient à la douche changer les draps etc j'ai accompagné une patiente à la douche voilà je lui ai aidé à prendre sa douche avec d'autres études soignantes mais voilà en vrai non en vrai j'ai plutôt regardé comment elle faisait que vraiment fait moi-même mais voilà nice ensuite ensuite j'ai si les patients ils sonnaient j'allais répondre à leurs demandes j'allais voir ce qu'ils voulaient si j'allais les aider s'ils voulaient que je les aide je sais pas aller marcher dans le couloir j'allais les aider à marcher dans le couloir s'ils voulaient aller aux toilettes je les aidais aller aux toilettes ensuite j'avais un examen EEG à voir donc qu'est-ce qu'un EEG un EEG c'est un électroencéphalogramme et en gros c'est un examen qui va te montrer l'activité de ton cerveau donc sous forme je crois sous forme d'onde tu vas avoir un espèce de diagramme de graphique avec des fluctuations comme ça un peu comme ce qu'on peut voir sur un moniteur cardiaque mais en gros très grossièrement parce qu'en vrai c'est pas du tout ça c'est pas trop la même chose mais voilà genre si vous voyez à peu près ce que c'est un ECG genre les tracétures là comme on voit dans le film bah en gros ça ressemble très vite fait à ça genre pour vous donner grossièrement même si en vrai c'est pas la même chose parce que c'est ça vaut que c'est pour le cœur et ça c'est pour le cerveau mais voilà et c'est pour voir donc par exemple pour voir s'il y a des épilepsies enfin des épilepsies ou voilà ou si le patient il dit on lui fait une suspicion d'épilepsie on pense qu'il y a peut-être une épilepsie et ben on va faire cet examen là pour essayer de voir si le patient a oui ou non une épilepsie voilà donc on va faire différentes séries de tests donc déjà on va lui demander de juste fermer les yeux en lui mettant des électrodes sur la tête donc il y a différents moyens de procéder soit tu mets un casque avec des électrodes déjà intégrées soit tu mets un casque plus tu rajoutes quelques petites électrodes là sur le côté soit c'est un casque mais tu mets les électrodes directement avec des petites aiguilles ça dépend je sais qu'il y a aussi différents trucs en fonction de si par exemple le patient lui a retiré une partie de la voie de crânienne ben c'est différent etc enfin voilà il y a plein de façons de faire mais voilà en gros on met un casque sur la tête du patient avec des électrodes et on regarde l'activité du cerveau donc on demandait au patient de fermer les yeux enfin pas moi mais l'infirmière qui faisait ça demandait au patient de fermer les yeux et de temps en temps lui demander d'ouvrir les yeux voire enfin voilà vous faites l'activité du cerveau quand tu ouvrais quand tu fermais juste quand tu fermais qu'est-ce que ça faisait etc ensuite elle allait elle allait donc ça c'était plutôt vers la fin mais faire des flashs enfin mettre des flashs de lumière en fait et demander au patient de fermer les yeux et de voir comment il réagissait quand il y avait ces flashs de lumière pendant qu'il fermait les yeux ou alors demander au patient d'ouvrir les yeux avec les flashs de lumière puis fermer les yeux toujours avec les flashs de lumière et voir ce que ça faisait comment son cerveau en fait réagissait parce que normalement c'est des choses si j'ai bien compris qui déclenche l'épilepsie et du coup c'est pour voir comment quelle était l'activité cérébrale à ce moment là si vraiment il y avait possibilité que le patient ait de l'épilepsie ou fasse de l'épilepsie ou tendre vers une épilepsie parce que s'il était vraiment en épilepsie épilepsie il ferait une crise maintenant mais voilà pour voir si son cerveau tend un peu vers une crise ensuite donc la durée de l'examen c'est 20 minutes en règle générale ça peut être moins mais la sécu rembourse je crois 20 minutes donc c'est 20 minutes voilà mais certains patients en vrai ça dure que 10 parce qu'ils n'arrivent pas à tenir des angoisses ou des choses comme ça donc déjà quand ils font un examen 10 minutes c'est très bien ils arrivent quand même à voir des choses mais en temps normal c'est 20 minutes aussi des fois elle lui demandait de fermer les yeux en faisant des grosses inspirations et des grosses expirations et après d'ouvrir les yeux toujours en faisant ces grosses expirations grosses inspirations c'était par créneau de 3 minutes à chaque fois pendant 3 minutes elle demandait au patient d'inspirer expirer très fort pareil c'est des choses qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie donc voir comment le cerveau réagit face à ça et voilà et ouais donc ça elle le faisait plusieurs fois c'était par série de 3 minutes et pareil de temps en temps elle leur disait d'ouvrir les yeux fermez les yeux pour voir pareil ce que ça faisait elle a demandé de le faire 3 fois dans les 20 minutes je crois que je le dis mais je ne sais plus peut-être peut-être pas ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai pu quand je suis revenue j'ai pu ah oui si le matin pardon aussi j'ai été distribuer les plateaux repas enfin les plateaux de petit déj débarrasser etc ensuite quand je suis sortie de l'EG qui a duré quand même pas mal de temps parce que l'infirmière était vraiment adorable enfin elle m'a expliqué plein de choses genre vraiment elle m'a expliqué plein 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 de choses donc c'était trop bien et bien j'ai pu aller regarder une ponction en verre voilà je n'avais jamais vu de ponction en verre donc j'étais très contente d'aller en voir une c'était assez long vraiment assez long parce que en gros une ponction en verre c'est pour différentes raisons mais là par exemple c'était une ponction en verre évacuatrice donc en gros c'est quand il y a trop de liquide ça fait le rachet bien et qu'on veut en enlever donc ils vont mettre une aiguille dedans et ils vont mettre un tube pour que le liquide en fait il s'écoule dans le tube et voilà ils vont aussi prélever un peu de liquide pour faire des analyses etc mais ça peut être enfin il y a différents types de PL mais là c'était une PL pour enlever le liquide donc voilà mais tu peux faire des PL juste pour analyse mais là il y avait aussi des analyses mais voilà bref du coup tu mets ton tube comme ça et le liquide il va vraiment couler goutte par goutte donc c'est assez long quand tu dois remplir un tube comme ça et que ça coule goutte par goutte hier il y en a eu ok ils ont eu du mal et tout mais ça a duré une heure une heure et quart voilà c'était assez long pour remplir un tube enfin non il y avait plusieurs tubes il va remplir mais en gros des tubes de cette taille voilà c'était c'était plutôt long mais c'était c'était très intéressant c'était très très intéressant mais c'était 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 long ensuite et bien c'est tout voilà c'est tout ce que j'ai fait de ma journée après pareil si le patient avait des demandes des choses comme ça j'ai été voir ça mais en gros les deux gros trucs que j'ai fait hier c'était le EG et la PL voilà j'espère que ce vlog vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans un prochain vlog au revoir